Rentrée scolaire, édition 2021-2022, la campagne de scolarisation de tous les enfants, fils et garçons, vient d'être lancée officiellement ce lundi 4 octobre 2021 à l'école primaire ERI dans le territoire de Niragongo. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekou Kalipopo, qui a présidé la cérémonie en présence du chef de bureau de l'UNICEF et des responsables de l'EPST au Nord Kivu. A cette occasion, le vice-gouverneur a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo, de la mise en valeur de la gratuité scolaire et a encouragé les parents pour avoir décidé d'envoyer leurs enfants à l'école sans payer aucun frais. Romy Ekouka exhorte la population à aimer la RDC et les enfants à venir du pays. Notre pays reste notre et ne soit envahie par personne d'autre. Nous ne sommes en train de nous en aller. C'est la raison pour laquelle nous avons compte que c'est vraiment la classe. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sortons beaucoup d'argent. À l'âge de 20 ans, c'est eux qui vont reprendre cette idéologie. C'est eux qui vont sauver la République démocratique du Congo. Donc, sacrifions-nous pour eux. Ça, c'est un droit et une obligation de tout Congolais, mais de tout autre ressortissant étranger, qui a choisi de venir habiter en République démocratique du Congo, dans la province du Nord-Kivu, dans le territoire de Nira-Gongo. Jean Métennier, chef de bureau de l'UNICEF Goma, a précisé qu'un programme de réconstruction de plus de 78 salles de classe, des écoles endommagées à Goma et à Beni, touchées par l'éruption volcanique, est en cours. Soulignons que cette campagne a été sanctionnée par une distribution des fournitures scolaires et de kits récréatifs pour les enfants. Plus de 131 180 enfants inscrits dans la province éducationnelle Nord-Kivu 1 ont débuté, selon dit, les cours.